Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Donc, je vais l'installer dans cette vidéo qui fait le schéma de puissance du schéma de commande à faire un logiciel WinRollay c'est un schéma pour la conception du schéma de puissance du schéma de commande Par exemple, on va prendre un exercice un porte S1 détecte une porte à l'état fermé ou S2 détecte une porte à l'état ouvert Donc, on a un S5 c'est un détecteur de présence par exemple, s'il y a une personne Donc, s'il y a une personne, le porte va s'ouvrir, mais le S1 est un S2 Donc, on a un S2 S1 Pour commander le porte, nous avons besoin d'un moteur moteur à double sens donc on a deux sens commande un moteur à double sens donc on a deux contacts contacteurs donc on a un système donc on a un système donc on a un système donc c'est un produit microdex 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 fichier nouveau on va ouvrir un projet on a un type de papier A2, A3, A4 c'est un type de papier il y a un paysage ou le portrait un paysage portrait ou un cartouche pour mettre le nom de la scola donc tout ça par exemple, on va prendre un cartouche avec paysage donc il y a une cartouche et il y a une société des titres des schémas ainsi de suite alors on a trois phases donc on a trois phases maintenant on va définir le conducteur on va définir le conducteur le conducteur où il y a un fil au fil 400 au fil au fil il y a frankly c'est un JB se disque l'un st èle mais bon là j'ai défini plusieurs filles donc je n'arrête pas de plusieurs filles donc on va cliquer ici même si l'année, on va cliquer ici on va cliquer sur l'échappe, je me dérange sur les trois phases que j'ai défini je vois qu'on a un contact contacteur on va chercher un symbole même si l'année, on a un contact contacteur de puissance donc il y a un contact de puissance par exemple un tarot, deux contacteurs un moteur à double sens pour la protection contre les surcharges nous avons besoin d'un relais thermique donc je m'utilise un relais thermique un relais thermique bien sûr donc un relais thermique ok on va choisir un relais thermique ensuite qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre un moteur désolé, on va choisir un moteur on va choisir un moteur donc un moteur par exemple, un moteur triphasé on va choisir on va choisir ici la gauche on va choisir le moteur on va choisir le moteur à droite ou le haut on va choisir le composant du haut au bas au bas on va choisir le moteur il faut savoir qu'enfinisir un certain schéma on va choisir le composant du haut au bas bien tout le composant du haut au bas donc ici on cliquey ici je cliquey ici on cliquey ci on cliquey ici on cliquey sur la fl FCC on cliquey sur le niveau on cliquey sur le haut au bas un autre autre, le haut l'autre ou le haut l'autre ou l'autre, quand je rentre dans le jet여, je sais plus ou plus. Je vais qu'inscrire comment on va jouer le film au fond pour vous aider. Dans notre cas, je vais cliquer ce premier. Alors c'est really cool. Alors dans la description, je vais passer le dessus dans le contenu en l'abrication, il va voler un autre. c'est là comment ? Dépends,풀ons ici. Ça se trouve à là, C'est une situation qui est en même temps Pour déplacez un objet, on a installé un objet à déplacez, de déplacez, on相信 que peut l'être de déplacez et on démarche l'autre C'est comme ça, je vais déplacez une réaction pour déplacez une réaction Et je vais déplacez Nous allons maintenant passer à gauche, pour que le premier est petit. Nous allons cliquer sur l'entrée et ensuite nous allons passer en place. Ok. Et nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place. Nous allons cliquer sur l'aide. Bien. Nous allons voir comment c'est le premier. Donc le premier doit êtreuré de la capacité de l'autre. Le deuxième il reste dans le deuxième et dans le deuxième. Et dans le deuxième. C'est-à-dire que les deux phrases. Donc, le premier doit êtreuré avec le premier. je vous remercie au 3ème Clic Entrer Et ensuite J'ai mis à l'écrit je suis à l'écrit J'ai mis à l'écrit le premier le premier et le premier dans le 3ème J'ai mis à l'écrit le premier le premier donc on a besoin d'un fil 1 ou 3 ça veut dire qu'on a besoin d'une partie de puissance donc ici j'ai besoin de 24 volts pour passer à la partie commande donc on a besoin d'alimentation donc alimentation donc je vais choisir par exemple type d'alimentation donc une alimentation je vais choisir un exemple d'alimentation je vais demander un ténéphase ou neutre mais bon par exemple je vais prendre OK et on a besoin d'un fil 1 ou 5 donc on a besoin d'un fil 1 ou 5 et on a besoin d'un fil 1 ou 6 si on a besoin d'un fil 1 ou 6 une autre k Je dois modifier le type de fil, c'est d'accès à 400, ok, et ensuite, on va mettre le fil, c'est d'accès à AFA, AFA, AFA Et maintenant, ce qu'on a dit ici, on a 0, 24V, qui s'ampliquent sur le schéma de commande 1, donc on va mettre le type de fil, on va mettre le fil, et on va mettre le fil, ok, et on va mettre le fil, c'est d'accès à AFA, on va mettre le fil, et on va mettre le fil, et on va mettre le fil, et on va mettre le fil à AFA, on va mettre le fil à DAFA, c'est un OUTF ou d'accès à AFA, et on lit forcément autit maintenant, après vous voyager, il solids le fil, c'est 4P, on va garder les mêmes caractéristiques on va garder les mêmes caractéristiques l'entrée de l'automate par exemple on va choisir ses entrées l'entrée de l'automate l'entrée de l'entrée 24V l'entrée de l'entrée l'entrée de l'entrée de l'entrée 0V 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 L'entrée de l'entrée 0V là 0V 0V je l'ad hebt ici je schouli dans la forme 0V je n'attends le texte on va lui modifier j'admire L'avantage je choisis d'ailleurs j'admire 24 V alors j'oublie le texte j'en ai un texte Nous voulons à la fin de course je vais maintenant feint de course fin de course donc on va choisir par exemple deux capteurs fin de course par exemple on va supposer les câblés sur le U0.0 ou les câblés sur le U0.2 donc on fait ce câblage donc on déclenche le coulant sur le bouton 1 donc on obtient les entrées maintenant et on obtient les entrées comme si on le retrait en M alors on obtient les entrées de 0 donc on obtient les entrées à 24 je vais aller là-hérit, donc onllez une affaire à supprimer donc on va choisir par exemple le détecteur de présence par exemple mais bon on va choisir par exemple un détecteur donc c'est pas un capteur c'est un détecteur donc on va choisir par exemple détecteur laser ou bien non c'est pas ça on va par exemple on va donc échappe, cliquez sur l'année, n'ont pas le câble de l'éternel donc le CD est le chemin atteint les entrées donc sur le tableau par exemple le module de sortie donc on cliquez sur l'année, on cliquez sur l'automate, c'est mince, on cliquez sur l'année par exemple on va choisir , on cliquez sur l'année, on cliquez sur l'année, ça a fait un bon sens, on cliquez sur l'année c'est la même chose, on cliquez sur l'élène, on cliquez sur le tableau par exemple pour être un dessin, on cliquez sur le tableau, on cliquez sur le tableau C'est bon, c'est bon, c'est bon. On lit sur une hiemphe On lit sur la barre Un repos on lit sur les rins On lit sur la barre On lit sur les deux bouches Et ils ont le bon On lit sur les rins une bobine de contacteur avec une bobine liée à 1, à 2 donc là une bobine de l'année par exemple, nous avons ajouté la A0.0 ou bien, par exemple, le bobine de l'année échappe donc nous avons ajouté l'année nous avons ajouté la A0.0 nous avons ajouté la A0.0 nous avons ajouté la A0.2 une autre fois une autre fois il y a une piste la A0.0 nous avons le lien avec 0.0.0 nous avons ajouté la A0.0 puisque nous avons la page nous avons ajouté la A0.1 et la A2 nous avons ajouté A0.0.0 nous avons ajouté la A0.0.0 donc nous avons ajouté la A1.1 à A1.1 La Parsehen est à droite et à gauche. Au sein de la page, c'est à droite et à gauche. Enter à droite. Au sein de la section. Fais le lien 3. C'est la honte qui est de l'alimenté. Fais la lien entre les deux fils. Je fais un renvoi pour les deux fils. Bonne l'essai donc d'autres points pour faire le plus basque et le plus basque est le plus basque temperature. On fait la nouvelle. On a la deuxième. On a la deuxième. Pour notre départ avec cette nouvelle. On a dans une deuxième. et on a la deuxième. On a la deuxième. On a la deuxième. Et maintenant. On va en faire le plus basque. Donc ceci s'adressait sur les composants. jets sont en charge. il n'y a pas de contact il faut que l'on soit il faut modifier l'objet on clique sur le on clique sur le nom KMA on clique sur le lien on clique sur le lien on clique sur le relais le contact de puissance on clique sur le lien 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 donc ici nous allons faire donc KM2 folie 1 et s donc nous allons faire les composants par exemple, nous allons utiliser KM par exemple, nous allons utiliser la pièce donc nous allons utiliser la pièce qui est en train qui est en train qui est en train de faire un contacteur qui est en train de faire un contacteur qui est lié entre eux donc donc nous allons mettre le mètre KM2 ok bien par exemple les interrupteurs nous allons faire la pièce mètre l'esclav donc l'année mètre 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 esclav s 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 le moteur est un peu plus de temps donc le moteur est un peu plus de temps donc nous devons nous faire nous allons faire nous allons faire la partie l'alimentation et nous allons mettre un filet qui est 50 ou 50 qui est de fixe donc nous allons mettre le moteur nous allons utiliser par exemple on va ajouter contact thermique contact thermique contact thermique on va cliquer sur le droite par exemple on va faire supprimer on va supprimer le fil échappe on va déplacer ça mais bon je n'ai pas beaucoup d'espace c'est pas grave donc j'ai un fil je vais placer un fil ici mais bon normalement c'est pas bien dessiner comme ça normalement donc on va faire en cas de la 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 c'est bien sûr que le tomate est bien qu'il y a un peu de temps donc si tu te fais le thermique, le tomate est bien qu'il y a un peu de temps mais bon, le goulot thermique il y a une partie puissance et une partie commande en ce moment, si tu te fais le temps, il y a une partie puissance donc si tu te fais le temps, tu vois le nom de l'esclav il y a un nom de RT2FOLO2 j'ai le maître on va modifier par exemple, ça met le F F1 et il y a un nom de la 쉬ente qui se mettraient avec l'esclav qui s'est compris donc c'est esclav donc c'est l'esclav ici est le nom de la réunion et ensuite il y a un nom de la réunion qui s'est compris alors il y a un peu la réunie donc on va modifier seulement le nom ici on a écrit le titre de folio par exemple du texte par exemple on a écrit le schéma de commente si on a écrit le titre de folio par exemple par exemple les bons de l'année c'est toutes les couleurs, les tabali par exemple rouge donc l'année est-ce qu'on a réalisé le type d'écriture donc ok par exemple les tabali par exemple je peux donner les sociétés, je peux donner les récits, modifier par exemple société par exemple htl par exemple ainsi de suite dessiné par par exemple seconde année date par exemple c'est 07 09 2015 ok par par exemple bin ça c'est ok donc on peut faire la même chose on va atteindre la description dans la description merci pour votre attention merci 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 merci